Bonjour à tous, c'est un grand plaisir de nous reprises et à étonner, c'est en pleine forme, vous allez le voir, quand vous commencez ce match de championnat. Cette rencontre nous permet de suivre Dijon face au Paris Saint-Germain. On va suivre, bien sûr, Neymar, l'un des meilleurs joueurs actuels du foot mondial. Lui, je paierai mon billet pour le voir jouer. Il s'est tout fait, dribbler, passer, tirer. Il a su se mettre au service de Suarez et Messier au Barça, c'est grand. Et voici maintenant l'équipe de Dijon, schéma classique pour cette équipe, 1-4-4-2. C'est de plus en plus rare que les équipes débutent en 4-4-2, mais au fil du match, on revient souvent à système. Une équipe qui a pour habitude de faire énormément circuler le ballon, c'est vraiment le jeu à la barcelonaise. Oui, on voit pas mal de mecs qui sont assez copains avec la balle. Je ne sais pas si on verra des buts, mais ça peut être sympa à regarder comme match. 29 000 personnes qui peuvent assister au match de foot qui se déroule dans ce stade. Oui, il n'y a pas que des matchs de foot d'ailleurs, il y a beaucoup de sports qui sont représentés ici. Et la rencontre sera arbitrée par M. Benoît Taillade. Le match qui démarre maintenant. Jordan Mariet. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Attention si ça rentre ! Point sur la barre ! Oh, la barre et le ballon qui sort ! Oh, quelle chance, le gardien. Kurzava. Neymar. Ça part bien, action dangereuse. Encore Neymar. Oui, c'est intéressant, plusieurs solutions pour Neymar sur cette action. Allez, ils ont peut-être de quoi lancer une contre-attaque. La frappe. Le tir qui vient raser le montant. C'était pas mal fait du tout ça. Je pourrais peut-être mériter un meilleur sort. Et ce ballon qui est perdu. Le Paris Saint-Germain qui est le favori est évident de cette confrontation aujourd'hui. Pas de ceci pour le gardien. On a envie de créer le danger, bien sûr, côté parisien. Et ça, c'est un but qui va tout changer. On attend forcément une réaction du côté d'en face. Mais il va falloir voir comment tout ça va être géré maintenant. On va être vite fixé, Pierre. Qu'est-ce qu'on peut dire, Pierre, sur ce but qu'on revoit au ralenti ? C'est le geste parfait. Oui, ça prouve que t'as pas besoin de frapper dans la balle comme un bœuf pour marquer les buts et que la finesse, ça a du bon au fond. Le Paris Saint-Germain qui est devant au tableau d'affichage. Le Paris Saint-Germain qui est devant au tableau d'affichage. La frappe de Neymar. Le ballon est perdu pour tout le monde là. Roman Malfitado. Un fouet de costaud pour protéger son ballon comme il le fait. En une, deux. Cavani. Neymar. attention c'est peut-être dangereux un nom pas là où le ballon perdu sous la pression de l'adversaire adrien radio c'est aussi loin décider de laisser venir à dire c'est visiblement edinson cavani marco verratti c'est repoussé du point par le gardien verneymar au deuxième poteau c'est des cartels danger mais c'est assez bruyant tout ça il faut que sur le joueur parisien ça va donner un coup franc marco verratti l'admiss et repasse ce ballon à verratti elle a du potentiel cette attaque ça peut très bien faire un but la passe est interceptée ballon perdu ouais il l'avait senti la talonade il ne s'est pas laissé prendre un bon ballon d'attaque 15 à 20 ouais le gardien qui ne se laissera pas surprendre par ce tir lointain deux minutes de temps additionnel vient d'être annoncée soit de chafik et voilà déjà 45 minutes de jouer dans ce match un petit but simplement 1-0 qu'avez-vous pensé de la première période de neymar ça lui son équipe est devant la pause avec ce but marqué juste avant la mi-temps le coup d'envoi de la seconde période avec donc les joueurs du paris saint-germain qui mène dans ce match on s'approche de la zone de vérité à la passe par l'intain destination avril radio à l'inverse il ya beaucoup à jouer là il n'est pas tout seul l'allée à l'essai qui prend le meilleur sur son adversaire le dégagement pour l'année le danger c'est dégagé en corner un corps n'a bien tiré et d'une salle de cavalier je n'ai pas terrible à ce qu'il va le faire et le gardien qui ne va pas s'en plaindre non c'est un peu bizarre ce qu'on vient de voir prochaine fois normalement c'est au fond on a dit on a dit on a vu le créer le danger bien sûr côté parisien Baptiste Renné Avril Ramio avec 30 minutes à jouer dans le temps réglementaire Jordan Mariet Marco Verratti les parisiens qui vont visiblement essayer quelque chose là restait Saïd il est parti trop vite et oui il se retrouve hors jeu avec ce changement les intentions de l'entraîneur sont claires ils cherchent à égaliser à tout prix 15 à 20 Adelves peut-être une bonne occasion 15 à 20 les marques qui est trouvée sur l'aile finalement ce ballon est rendu à l'adversaire Samaritano Jordan Mariet Romain Malfitano ils sont nombreux il ne faut pas gâcher ce ballon il tacle dans sa propre surface avec beaucoup de sang froid le ballon contré par le défenseur allez bon tacle mais il n'arrive pas qu'on savait ce ballon les marques soit tchafik camini la rue du gardien prise de balle parfaite on entre dans les 10 dernières minutes de cette rencontre attention ça peut être dangereux Marco Verratti toujours bas le pied le public qui sent bien qu'il a un rôle à jouer dans cette rencontre on refuse de voir son équipe perdre c'est bien normal dans les tribunes ou sur le terrain et faut tout donner jusqu'au bout les parisiens qui essaient de construire pourquoi pas pour aller action tout leur avance d'un but alors le ballon est perdu allez qui va reprendre ce ballon ils n'iront pas plus loin sur cette action et s'ils veulent passer au fin de match tranquille c'est maintenant qu'il faut marquer un nouveau but un traîneur qui va faire un changement au corner le ballon d'un sylva quelques centimètres de la ligne en gardien peut lui faire un gros bisou deux minutes ce sera le temps additionnel non elle a été interceptée cette passe voilà le coup de sifflet final c'est terminé à quel match on ne s'attendait pas à avoir une si belle résistance de leur part non c'est dingue non non